Dans cette vidéo, je vais vous guider vocalement et vous réaliserez cet exercice en même temps que Julie pour une séquence de relaxation qui vous aidera également à améliorer votre conscience corporelle. Vous êtes installé sur le dos avec les jambes pliées, les pieds à plat sur le sol, les pieds sont écartés largeur de vos hanches. Vous avez les bras le long du corps et progressivement, vous allez pousser le pied droit dans le sol comme pour éloigner le genou de vous, de sorte que cela ouvre un petit peu le pli de l'aine à la jonction entre le haut de la cuisse et le bas de l'abdomen, côté droit. Vous reposez. Puis vous appuyez le pied gauche dans le sol avec cette impression de repousser le genou gauche loin de vous et légèrement vers le haut. Peut-être que le côté de la fesse et du bassin se décolle un petit peu du sol. Vous avez cette impression que l'avant de l'articulation de hanche, juste là dans le pli de l'aine, s'ouvre un petit peu. Vous reposez et vous recommencez. Appuyez le pied droit dans le sol. Sentez que le genou s'éloigne un petit peu de vous. Vous reposez. Recommencez côté gauche. Appuyez le pied gauche dans le sol. Laissez le genou s'éloigner de vous. Sentez que ça s'ouvre un peu, là, en avant du pli de l'aine. Reposez. Et continuez en alternant une fois de chaque côté. En cherchant à percevoir la mobilité dans vos hanches, dans le bas du dos, vous faites ces mouvements en guidant uniquement avec l'appui des pieds au sol, sans contracter les cuisses, les fessiers, le bas du dos ou les abdominaux. Utilisez le moins de force possible pour parvenir à réaliser ces petits mouvements en appuyant alternativement un pied, puis l'autre dans le sol. Gardez des respirations libres et relâchées alors que vous faites ça. Vos épaules et vos bras sont relâchés. Bien reposez le bassin au sol. Arrêtez tranquillement cet exercice. Et prenez simplement le temps de dessiner mentalement le segment de droite, dont les extrémités, sont vos deux articulations de hanches. Vous pouvez tracer mentalement cette ligne imaginaire en bas de votre bassin, entre les deux articulations de hanches. Gardez cela dans un coin de votre tête. Puis en gardant les bras étendus au sol, en gardant les deux coudes au contact du sol, vous allez simplement décoller votre épaule droite un petit peu plus haut par rapport au tapis. Puis vous reposez. En gardant le coude gauche au sol, vous décollez un petit peu l'épaule gauche par rapport au tapis. Vous reposez. Faites cela avec le moins de force possible. Recommencez côté droit. Reposez. Côté gauche. Reposez. Et continuez ces très légers mouvements, gardant toujours le coude au sol, en cherchant à éloigner un petit peu l'épaule du tapis, puis en la laissant redescendre à la hauteur qu'elle avait naturellement adoptée. En faisant cela, avec le moins de force possible, vous observez ce qui bouge dans vos épaules, dans votre poitrine, dans le haut du dos également. La mobilité des omoplates, des clavicules. Vous prenez nettement conscience de la position de chacune des épaules, alors que vous faites ces mouvements. gardez des respirations libres et relâchées. Et faites un dernier aller-retour une fois de chaque côté. Relâchez bien les épaules au sol. Relâchez bien le poids de vos bras. Et là aussi, vous dessinez mentalement ce segment de lignes droites, dont les extrémités sont vos deux épaules. Vous visualisez nettement cette ligne en haut de la poitrine entre vos deux épaules. Placez alors les bras en croix à hauteur des épaules avec les paumes de main qui sont tournées vers le plafond. Restez ainsi et concentrez votre esprit sur ce segment de lignes droites en bas du bassin dont chaque extrémité est représenté par les articulations de hanches. portez également votre attention sur ce segment de lignes droites entre vos épaules. Vous pouvez imaginer ainsi un rectangle dont chaque coin est constitué par ces quatre articulations. Un rectangle ou un trapèze. Représentez-vous bien ce rectangle et activement, vous allez chercher à agrandir un côté de ce rectangle. Le côté est constitué par les deux extrémités de votre bassin. Essayez d'écarter les deux articulations de hanches l'une de l'autre. Relâchez et recommencez cette impression d'agrandir ce segment de lignes droites dont chaque extrémité est représenté par vos articulations de hanches. Et relâchez. Encore une fois. Ça ne bouge peut-être pas mais cherchez à percevoir si vous avez pris de la force quelque part les sensations que ça provoque dans le bas du ventre dans le plancher pelvien. Relâchez. Cherchez alors à allonger le segment constitué par la ligne des épaules. Imaginez le nez éloigné les articulations des épaules l'une de l'autre pour agrandir ce segment en haut de votre poitrine et relâchez. Et recommencez. Cherchez à agrandir. Essayez de percevoir où est-ce que vous avez pris de la force. Peut-être dans la poitrine. Peut-être dans les bras. Peut-être dans le haut du dos. Et puis vous relâchez bien sûr. Alternez ces phases où vous cherchez à agrandir l'espace entre chacune des deux épaules. Puis relâchez. Gardez des respirations libres. Gardez le visage relâché, la mâchoire relâchée. une dernière fois. Récupérez un instant. Et cette fois-ci vous allez travailler à allonger tout le côté droit du rectangle en cherchant à éloigner la hanche droite de l'épaule droite. sans bouger pour autant vous cherchez à allonger ce segment en éloignant la hanche droite de l'épaule droite. Vous relâchez et vous recommencez. Une dernière fois. cherchez à allonger tout le côté droit de ce rectangle et relâchez. Prenez le temps d'un bon soupir de respirer et cherchez à allonger tout le côté gauche de ce rectangle en éloignant la hanche gauche de l'épaule gauche. Sans créer de grands mouvements vous cherchez à allonger tout le côté gauche et vous relâchez. Et vous recommencez. Vous observez ce qui est contracté tout le long de ce côté gauche depuis la hanche jusqu'à l'épaule et vous alternez les phases où vous cherchez à allonger ce côté du rectangle puis à le relâcher. une dernière fois cherchez à allonger tout le côté gauche et relâchez. Prenez le temps de récupérer et cette fois-ci vous allez chercher à agrandir à allonger cette diagonale entre la hanche droite et l'épaule gauche. Imaginez que vous allongez cette diagonale depuis la hanche droite jusqu'à l'épaule gauche et vous relâchez et vous recommencez en observant où est-ce que vous prenez de la force si cela vous demande de la concentration si vous percevez quelque chose dans l'abdomen dans le dos dans la poitrine dans le thorax Encore une fois cherchez à allonger cette diagonale et relâchez puis deuxième diagonale vous cherchez à allonger entre la hanche gauche et l'épaule droite et vous relâchez et recommencez à tenter d'allonger cette diagonale entre la hanche gauche et l'épaule droite puis relâchez et cherchez à observer alors que vous continuez de faire cet exercice les zones qui sont sollicitées dans le ventre dans le dos dans la poitrine entre les côtes gardez les respirations libres et relâchées en faisant ça encore relâchez étendez une jambe sur le sol puis l'autre ramenez les bras le long du corps relâchez complètement vos bras vos jambes vos épaules vos hanches et observez simplement les sensations que vous avez entre le bassin entre le bassin et le haut des cuisses dans les articulations de hanches les sensations que vous avez entre le haut des bras les épaules et le haut de la poitrine gardez ces sensations dans un coin de la tête et vous vous remobilisez tranquillement en vous berçant un petit peu vous pouvez attraper vos genoux vous bercez un petit peu sur le tapis et vous reprendrez tranquillement une position assise en passant par le côté avant de vous relever et